— Pourquoi il y a encore, il y a 2 semaines, des dizaines de milliers de personnes dans les rues contre le mariage pour tous un an après ? — Parce que les forces conservatrices se mobilisent plus que les progressistes. — C'est un gros changement que personne n'évoque. Pardon, mais vous auriez pu utiliser cet argument aussi. Si je peux moi aussi participer à ce débat, il y a un gros changement dans notre société aujourd'hui. On l'oublie. C'est quand même la force d'Internet et des réseaux sociaux avant les minorités, car c'est quand même les minorités. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions de Français qui passent aujourd'hui comme majoritaires dans ce pays, alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a quand même 40 millions qui ont à peu près des idées convenables, plus peut-être encore. Je parle des personnes inscrites électoralement. Et c'est simplement les 6 millions qui emmerdent les 40 millions d'autres grâce aux réseaux sociaux. — Oui, mais le problème, c'est que les 40 millions n'agissent pas. — Car ce sont les plus violents qui sont sur Internet. Voilà. — Et c'est vrai. — C'est ça qu'il y a d'accord. — Oui. Vous ne pûnez pas. On est tous sur Twitter, on est tous sur les réseaux sociaux, sur des torrents de haine, des horreurs qu'on ne lisait pas auparavant. Et on prend ça maintenant comme un avis majoritaire. Ce ne sont que des minorités. Il faut juste avoir le courage de le comprendre et de l'estimer ainsi. Ce sont... Oui, puis ça va encore se déchaîner ce soir. On s'en fout. Il ne faudrait pas... Le problème des politiques et des gens comme Repsanem, c'est qu'ils prennent ça comme argent comptant. Parfois, ils veulent aller dans le sens. Mais qu'on battre on l'est, ces minoritaires. La majorité, c'est les 40 millions de personnes qui sont tolérants et qui n'insultent pas les autres sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, ce que je pense. Voilà. La France, c'est ça. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Laurent. Et en même temps, d'accord avec Léa sur le constat, mais pas sur la responsabilité, en tout cas pas unique, du gouvernement et de François Hollande. Oui, il y a... Mais le problème, c'est que les forces conservatrices sont plus mobilisées, sont beaucoup plus mobilisées, sont beaucoup plus vindicatives que les forces progressistes. Donc, c'est une responsabilité collective des 40 millions restants qui ne se mobilisent pas assez pour dire non à ces torrents de haine, pour dire non à cette intolérance. Et nous aussi, il faut qu'on aille dans la rue manifester. C'est ce qu'il vient de faire. Non, nous ne le faisons pas. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas... Moi, je pense, pardonnez-moi, je pense que vous vous faites plaisir en pensant qu'il y a 40 millions de gens qui pensent bien ou convenable et 6 millions qui pensent mal. Je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a une crise profonde. Il y a une crise identitaire qui dépasse ce flot de haine qu'on condamne tous. Même moi, je condamne ce flot de haine et notamment les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il se passe quelque chose dans le pays avec cette montée de la pensée réactionnaire et que ça dépasse les Twitter et les... Oui, mais les progressistes ne réagissent pas. Et les progressistes ne réagissent pas. Il reste à regarder le spectacle en s'en désolant. Les progressistes aujourd'hui, et on va en parler avec vous quand vous serez sur ce... Parce que votre livre est un livre assumé progressiste. Le problème, c'est que les progressistes aujourd'hui sont inaudibles. Et parce qu'ils ne parlent pas. Ou qu'ils parlent mal.